Bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment que vous allez bien installez vous confortablement car vous le constatez mais votre bistrot du jeu vidéo a rouvert ses portes et comme chaque jour et bien je m'apprête à vous servir le meilleur de l'actualité gaming le grand récap toutes les news à ne pas manquer et en l'occurrence pas aujourd'hui je suis vraiment ravi parce que c'est un peu à l'image du soleil qui semble nous tendre enfin ces petits rayons et qui devrait être présent aussi ce week-end de pack et ça ça fait plaisir et bien j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer oui vous avez vu peut-être le titre de grosses news de bonnes nouvelles dans l'actualité mais j'y ajoute aussi une est en fait deux bonnes nouvelles aussi qui cette fois ci concerne plus la chaîne et vous directement la commu alors petit menu évidemment la playstation nintendo ils ont décidé de se bouger un peu et d'améliorer les choses au niveau de leurs abonnements vous allez voir ça risque de faire plaisir quand même pas mal de joueurs une super bonne nouvelle dans l'actualité qui risque de nous permettre de nous rassembler alors qu'ils risquent bah tant mieux ça fait du bien ghost of tsushima le film et bien ça avance et the calisto protocol un jeu que j'ai dans le viseur puisque c'est un nouveau studio mais qui a été formé par des anciens de dead space et call of duty et bien il ya de belles choses qui semblent en approche et puis je voulais dire je vous ai teasé je rajouterai deux petites news aussi qui concerne plus la chaîne et la commu alors installez vous confortablement parce que je pense que vous l'avez compris mais cette édition 711 de votre bistrot du jeu vidéo risque de vous régaler et ça commence maintenant les amis en ouverture d'émission j'ai une question à vous poser et vous allez me répondre là dans les commentaires ça fait combien de temps environ un pas au jour près mais que vous suivez la chaîne que vous êtes peut-être abonné parce que en réalité ce jeudi 14 avril 2022 la chaîne fête c'est 5 ans et là je me dis que c'est passé à une vitesse hallucinante 14 avril 2017 14 avril 2022 alors ce jeudi forcément on en parlera un petit peu ici même sur la jeune il est même possible qu'une petite surprise soit prévu trois fois rien ma foi mais je crois que cela pourrait vous plaire et justement deuxième bonne nouvelle et cette fois ci ça vous concerne directement bah d'une certaine manière pour fêter ça un de mes jeux coup de coeur les plus absolus de l'histoire du jeu vidéo chrono cross et bien je vous l'offre alors pas à tout le monde évidemment je n'ai que trois versions que je mets en jeu un trois versions nintendo switch à gagner de la version the radical dreamers edition qui donc pour la toute première fois débarque en france c'est un jeu mais que j'adore une aventure incroyable de la fin des années 90 pour moi un jrpg absolument mais cultissime donc si vous voulez participer n'hésitez pas à foncer sur mon twitter et il faut évidemment aussi être abonné à la chaîne c'est normal franchement cinq ans cinq ans on en reparle ce jeudi tous ensemble évidemment et merci je le sais pour tous les petits mots que certains ont d'ores et déjà commencé à m'envoyer sur les réseaux et dans les commentaires des précédentes vidéos mais là maintenant tout de suite on va commencer à dépiler les news et je vous ai dit à l'intérieur il ya deux bonnes nouvelles franchement très cool ghost of tsushima on en parle parce que en réalité les adaptations de jeux vidéo au cinéma c'est de plus en plus fréquent je vous en parle de plus en plus fréquemment et là en l'occurrence ça concerne ghost of tsushima qui a un potentiel cinématographique certain clairement et donc on le sait depuis quelques temps maintenant playstation a décidé de l'adapter et bien selon les informations exclusives de deadline toujours bien informé ça bouge et ça avance puisque en l'occurrence ils ont trouvé leur scénariste qui ne sera autre que takashi dosher le voici et c'est donc lui qui sera à la baguette pour et bien écrire le scénario de ce film alors takashi dosher il a déjà oeuvré sur only ou fighting chance et pour mémoire pour mémoire il rejoint quand même une équipe qui a un petit pédigré puisque le réalisateur du film ne sera autre que chad staleski qui est le responsable de la saga john week donc on peut se dire qu'a priori c'est un film qui va avoir une réale assez rythmé un assez punchy en tout cas ce qui est certain c'est que s'ils viennent juste de trouver leur scénariste ne nous attendons à rien avant allez quoi 2024 probablement sauf s'ils trouvent de la poudre de perdinpinpin et peut-être que 2024 ok peut-être que ce sera proche d'une suite du jeu vous savez souvent quand il ya un film qui sort il ya une actualité gaming aussi on l'a vu avec une chartine avec la réédition qui arrivait on voit aussi avec mario on en reparlera d'ici quelques temps bref intéressant à suivre mais moi je ne serais pas contre repartir virtuellement et aussi au cinéma dans l'univers du japon féodal allez on enchaîne une autre news avant d'arriver sur les bonnes nouvelles mais là ça en fait partie je trouve aussi et donc on pourrait en rajouter encore une de plus bon vous savez dans le monde du jeu vidéo il faut savoir être patient la patience parfois est très bien récompensé d'ailleurs parce que il ya des jeux qui se montrent une première fois et qui ensuite se mûrent dans le silence et c'est le cas avec the calisto protocol dont vous découvrez les seules et rares images qui avait été dévoilée lors des game awards en décembre 2020 c'est à dire il ya un an et demi globalement alors il s'agit d'un survival horror créé par d'anciens de dead space et de call of duty un titre qui s'annonce particulièrement ambitieux qui nous placera en 2320 dans le futur assez lointain quand même dans une prison de calisto qui n'est autre que l'une des lunes de jupiter et en l'occurrence glen scoffield le boss du studio quelqu'un qui a vraiment un grand pédigré dans l'industrie de jeux vidéo a tweeté ceci regardez voilà avec une petite image je vais tout vous traduire évidemment une petite image de motion capture il a une position mais alors totalement typique d'un gars qui est dans dead space 1 le comme ça là derrière on a la jauge de vie on connaît alors qu'est ce qu'il a dit dans son tweet et pourquoi quelque part c'est assez cool eh bien je vous le traduis ça y est le design commence à se mettre en place c'est mon moment préféré lorsque je crée un jeu j'adore voir tout le travail acharné que l'équipe fait dans le studio mocap pour donner vie à nos personnages merci à tous ceux qui attendent pendant que nous terminons et peaufinons l'expérience nous aurons plus à partager bientôt voilà et là quand on dit plus à partager bientôt quand on se souvient que le jeu avait été présenté au game awards et quand on voit ceci regardez je vous remets le tweet 1 et en dessous qui on voit répondre au papa papa au job kelly avec des petits yeux genre mais qu'est ce qui se passe je ne sais pas on verra bien eh bien moi je me dis le jeu a été dévoilé au game awards 2020 et pourquoi le jeu n'en montrerait pas plus l'heure du summer game fest 2022 période estivale espèce de remplaçant de l'e3 mais en numérique à mon avis ça pourrait le faire je rappelle quand même que ce jeu prendra place dans l'univers étendu de pubg pour l'instant cet aspect est encore un peu nébuleux mais on en apprendra probablement plus dans les semaines et mois à venir allez moi je mets mon billet sur summer game fest et vous me dire un petit peu quand est ce que vous imaginez qu'on va en entendre parler et est-ce que vous l'attendez ce calisto protocole moi je suis chaud bouillant puisqu'il retour de dead space on va se reprendre plein de survival aurore un peu à l'ancienne avec des grosses ambiances j'en suis ravi je frétille je frétille j'utilise rarement ce thème je frétille d'impatience allez on enchaîne et ça y est on rentre dans les belles news les bonnes news les sujets qui font plaisir en l'occurrence en angleterre le jeu vidéo est dans le viseur des autorités du marché pour que les joueurs en soit bénéficiaires et en l'occurrence tout ce qui a trait aux abonnements qui sont de plus en plus fréquents dans le monde du jeu vidéo vous le savez le game pass le playstation plus le nintendo switch online et qu'on sort et bien justement il ya quelques mois de cela xbox avait changé ses règles autour des abonnements pour se mettre en conformité justement avec ces fameuses autorités du marché et bien cette fois ci ça avance du côté de playstation et du playstation plus qu'est ce qui se passe et bien tout simplement sony devra désormais contacter les membres playstation plus qui n'ont pas utilisé le service depuis un long moment pour leur proposer d'annuler leur abonnement ça je me permets juste de souligner mais c'est quelque chose qu'on connaît on a tous des abonnements et puis ils se renouvellent chaque mois mais parfois on ne consomme pas de contenu et parfois sur une longue période parfois parce qu'on a oublié qu'on s'était abonné parfois parce qu'on n'a pas de choses qui nous intéressent bref désormais sony devra donc contacter ce ces personnes là qui n'ont pas utilisé depuis un certain temps leur abonnement mieux encore si l'utilisateur ne répond pas soit il voit pas le mail soit il voit pas le truc soit en fait il a plus accès à ses mails extra sony devra interrompre les paiements tant que l'utilisateur n'utilisera pas le service ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que combien de personnes oublient en vérité je suis sûr que peut-être que vous ça ne vous est jamais arrivé parce que vous êtes méticuleux extérieur mais plein de gens qui oublient complètement ou qui ont plus accès à leur mail et c'est donc ça c'est une bonne chose et en ces périodes électorales où on parle tant de pouvoir d'achat ma foi là c'est une vraie chose pour le pouvoir d'achat donc ça c'est pour playstation et du côté de nintendo et ben nintendo aussi avec le nintendo switch online et bien là les abonnés au service n'auront plus le renouvellement automatique en option par défaut c'est à dire que c'est l'utilisateur qui devra lui même décider de cocher ou pas le renouvellement automatique parce que c'est pareil la première fois on s'abonne fait pas attention puis on oublie extra tac tac surtout quand on prend un abonnement un an on sait plus la date anniversaire on s'était dit je le prends pour tester un peu bon j'ai pris voilà ok on oublie et hop on repart pour un an d'un coup et ben désormais ce sera plus ce renouvellement automatique de base alors voici ce que les autorités de du marché ont signifié en tout cas c'est des choses qui vont vraiment dans le bon sens et moi je m'en réjouis voici ce qu'ils ont dit je vous traduis leurs propos à la suite de nos enquêtes un certain nombre de changements ont été apportés dans le secteur du jeu vidéo pour protéger les clients et aider à résoudre les problèmes de renouvellement automatique des abonnements l'annonce d'aujourd'hui conclut donc nos enquêtes sur le secteur du jeu vidéo en ligne les entreprises d'autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devrait revoir leurs pratiques pour s'assurer qu'elles respectent la loi sur la protection des consommateurs alors là vous l'avez compris ça concerne l'angleterre ce sera intéressant de voir à quel point ces mesures pourront être uniformisée au niveau international dans d'autres pays dans la france par exemple mais je profite de cette bonne nouvelle pour les consommateurs pour vous redire ben là après cette émission allez vérifier quand même vos abonnements que ce soit playstation plus game pass nintendo switch online mais aussi netflix amazon prime et qu'on sort peut-être il y en a certains pour lesquels vous êtes abonné sur amazon prime par exemple on peut acheter des petites tuiles en plus moi j'ai regardé avec carol mais on s'était abonné à des trucs de manga par exemple pour parce qu'on avait quelques séries qu'on voulait voir puis on les a un peu oublié voilà tant qu'on les consomme pas mieux vaut les enlever parce que sinon ça fait des petites sommes 2 euros 3 euros 5 euros par ci par là vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes jamais fait avoir je ne vous jetterai jamais la pierre car moi je me suis déjà fait avoir voilà en oubliant en faisant mais en fait ça fait six mois que je dépense pour rien ça va dans le bon sens tant mieux c'est une bonne nouvelle allez on va avancer sur la dernière news et là c'est une super bonne nouvelle tout cas je suis vraiment mais heureux de vous la donner vous le savez depuis 2020 la plupart des grands événements physiques ont été tout simplement annulés pas de trois en physique pas de tokyo game show en physique pas de gamescom en physique pas de paris games week en physique et combien parmi vous m'ont envoyé des messages en disant est ce que tu crois que la paris de nos vides va revenir cette année est ce que tu crois que machin est ce qu'on pourra se refaire des événements ensemble se voir etc et bien mesdemoiselles mesdames messieurs je vous propose de regarder ceci chargement de la paris games week 2020 chargement a échoué chargement de la paris games week 2021 le chargement a échoué chargement de la paris games week 2022 la paris games week revient du 2 au 6 novembre 2022 et ça ça fait plaisir oui les amis la paris games week est de retour cette année franchement mais j'ai tellement hâte qu'on puisse se retrouver que vous puissiez redécouvrir des jeux que vous puissiez vous voir entre potes qui partager cette passion du jeu vidéo qu'on puisse pas justement être ensemble car oui je vous le dis d'ores et déjà du 2 au 6 novembre prochain peut-être pas tous les jours etc mais carol et moi on sera aussi là bas et on va se faire des rencontres parce que nous aussi croyez moi on n'a qu'une hâte c'est de pouvoir partager un petit peu des moments avec d'autres passionnés et c'est vrai qu'on sort quand même de deux ans vraiment pas simple à plein de niveaux alors évidemment quand on parle de divertissement les choses sont à prendre avec un peu plus de recul c'est certain mais quand même ça fait du bien de pouvoir se dire qu'on va se retrouver en vrai alors attention reste quand même encore quelques interrogations ça se passera où c'est pas précisé si on se dit qu'a priori quand même ça devrait être une fois de plus au parc des expositions de la porte de versailles ça paraîtrait relativement logique quid des participants aussi est ce que tous les grands constructeurs etc seront présents écoutez nous verrons bien on attendra toutes les informations officielles mais déjà ça va dans le bon sens du 2 au 6 novembre prochain let's go la paris games week est de retour et je m'en réjouis et j'avais vraiment envie de partager cette bonne nouvelle avec vous voilà en tout cas les amis je vous rappelle ce jeudi 14 avril 2022 la chaîne fête ses cinq ans bah si vous voulez apporter des bonnes ondes n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur les vidéos de la chaîne que vous appréciez à partager les émissions de la chaîne que vous aimez sur vos réseaux sociaux à m'envoyer un petit message dans les commentaires et on se retrouvera ce jeudi ensemble je vous ai dit peut-être une petite surprise qui pourrait arriver qui vous fera sourire je crois en tout cas merci de votre fidélité et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous suivez la chaîne depuis combien de temps depuis le début depuis quand depuis un peu moins de temps depuis très récemment n'hésitez pas à me le dire allez on se retrouve très très vite et vive notre passion du jeu vidéo en attendant il ya d'autres émissions qui les attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir à très vite et vive notre passion du vidéo je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas grave je peux le dire plein de fois vive notre passion du vidéo vite parce que c'est ça qui nous permet de nous retrouver allez à bientôt ciao ciao